Un tiers-lieu, pour moi, c'est basé sur trois piliers. Un lieu, infini, possible, qui peut permettre plein de possibles. C'est un écosystème d'acteurs qui peuvent être des artisans, des artistes, le grand public qui se rencontre, qui échange, qui apprend l'un de l'autre. Et puis, c'est justement l'émergence de projets collectifs grâce à cet écosystème d'acteurs, hébergés par l'infrastructure et le lieu. Projet collectif qui, derrière, serve le territoire et permet à d'autres projets, à d'autres porteurs de projets, aux habitants, aux citoyens, de se saisir de solutions qui sont utiles au quotidien dans le vivre ensemble, le faire ensemble. Alors moi, j'espère que ce conseil va vraiment permettre aux acteurs de terrain de faire entendre leur pratique, la façon dont nous travaillons, sur des systèmes coopératifs, sur des systèmes d'entraide, de bienveillance et de créer des communs qui seront ensuite partageables et utilisables par d'autres porteurs de projets de tiers-lieu. Vaste sujet. On va voir comment le conseil se met en place. Mais c'est vrai que, pour moi, c'est important de pouvoir porter une structuration de réseau à l'échelle d'un territoire. Alors nous, il s'agit de la région Normandie, mais aussi de pouvoir permettre à la fois la création de tiers-lieu, certes dans des centres-villes, mais aussi dans des quartiers prioritaires de la ville, mais aussi en zone rurale. Et que ce réseau d'entraide se déploie sur l'ensemble et sur toutes les typologies de territoires auxquelles on fait face sur nos régions. En effet, c'est très important que les pouvoirs publics actent de l'effervescence et de la diversité de ceux et celles qui portent des projets de tiers-lieu, qui les développent, qui s'investissent au quotidien, qu'ils soient bénévoles, salariés, entrepreneurs, associatifs. Maintenant, moi, ce que j'attends du Conseil national, c'est d'être justement très vigilant à garder cette représentativité, à écouter et à entendre les façons de faire de chacun et à s'assurer que les modes de gouvernance, les modes de décision, les modes de faire ensemble soient vraiment représentatifs de toute cette diversité-là.